Mon client patron, pardonnez-moi, les consignes qu'il donne depuis le départ, c'est dès qu'il y a un cétacé ou un mammifère marin qui est capturé, on le rejette systématiquement à l'eau. Ce qui d'ailleurs est prescrit par la communauté européenne. Donc aujourd'hui, on ne peut rien nous reprocher par rapport à cela. Sauf de ne pas l'avoir déclaré ? Oui, mais on ne l'a pas déclaré pour une raison assez simple. C'est que les obligations déclaratives sont effectives depuis le 1er janvier 2019. Les faits se sont passés entre février et mars 2019. Il y avait un petit flou artistique, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, un flou juridique, à telle enseigne d'ailleurs que vous aviez même les comités locaux des pêches qui organisent jusqu'au mois d'octobre de cette année des formations aux obligations déclaratives. Preuve de ce que manifestement les choses n'étaient pas d'une clarté folle. Mon client a dit, moi si j'avais su, j'aurais nécessairement déclaré. Raison toute simple, je vais le plaider tout à l'heure. Je déclare, je n'ai aucune sanction, je ne déclare pas, je risque 22 500 euros d'amende. Une seule question à vous poser, quel est mon intérêt pour moi de ne pas déclarer ? Je n'en ai aucun, sauf parce que je ne sache pas comment il faut que je le fasse. C'est tout, rien de plus, rien de moins.